Elle a voulu escroquer le propriétaire de la bijouterie, mais a terminé par se ridiculiser aux yeux du monde entier. La femme est arrivée sur place en faisant semblant d'être une cliente de plus et a mis en place une manœuvre absurde pour essayer de tromper le vendeur. Mais tout ne s'est pas passé comme elle l'espérait. Et elle s'est même retrouvée enfermée dans le coffre-fort. Après l'arrivée de cette acheteuse potentielle, le propriétaire de la bijouterie, Vladislav Bobby Jampolski, a senti que quelque chose n'allait pas avec la femme. Et il a décidé d'agir rapidement. Et après plusieurs tentatives de distraction, Bobby a découvert son véritable objectif, sortir de là avec un butin millionnaire. Quelque chose qui allait être finalement impossible, par son manque de professionnalisme et ses gestes nerveux qui l'ont rapidement trahi devant le propriétaire de la bijouterie. Lequel a immédiatement appelé la police, arrivée sur place en 10 minutes. Fatima Milanovic, 46 ans, est arrivée à ECJ Luxe Collection pour le compte d'un supposé acheteur avec qui avait été passé un accord durant les 4 semaines précédentes. L'accord portait sur 11 pierres, ce qui équivalait à un total de 6,7 millions de dollars. En entrant, Bobby l'a emmenée directement au coffre-fort où se gèrent les grosses transactions, de manière à ce qu'elle puisse inspecter les diamants. C'est là que ses soupçons ont commencé. Après avoir regardé les diamants, Milanovic a accepté l'accord, mais a insisté pour les emballer elle-même avec son propre matériel d'emballage. La femme avait emmené un paquet similaire avec de faux bijoux à l'intérieur de son sac et a essayé de les échanger. Après avoir été découverte, elle a essayé de se débarrasser des preuves, mais elle a été enfermée dans le coffre-fort jusqu'à l'arrivée de la police, qu'elle a aussi essayé d'en tour louper en leur passant un billet afin de payer le supposé taxi qui l'attendait dehors. Contre ses attentes, elle a été immédiatement arrêtée pour vol qualifié et escroquerie organisée et transférée à la prison du comté de Palm Beach, de laquelle elle a été libérée deux jours après ce qui s'est passé en payant une caution de 50 000 dollars. Sous-titrage ST' 501